Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture qui va être ma foi un petit peu chargé donc on va commencer tout de suite Tout d'abord je vous présente le livre de Minalima, Harry Potter, la magie de Minalima et les animaux fantastiques c'est un livre que j'ai lu dernièrement, je ne vais pas vous en parler dans cet update parce que j'ai fait une vidéo, alors je ne sais pas si elle sera sortie encore ou si elle va sortir après cet update mais je prépare une vidéo sur la thématique de mes livres Harry Potter donc celui-ci je ne vous le présente pas dans l'update Je vais commencer par les graphiques j'ai tout d'abord lu la suite de Death Note, donc j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Tsugumi Oba et Takeshi Obata je ne sais jamais chez qui c'est parce que c'est recouvert à chaque fois Dans cette suite, je ne vais pas tellement pouvoir vous en dire, on suit toujours Light qui a le Death Note, qui est suivi par le dieu de la mort il va découvrir un nouveau personnage, je crois que c'est dans le tome 3 on verra dans le tome 4 je ne peux pas vous en dire plus si ce n'est que je me lasse un petit peu de cette saga car je trouve qu'on tourne toujours autour de la même problématique qui est super intéressante qui est comment est-ce que Light va se tirer d'affaires en étant à la fois avicéen et à la fois Kira est-ce que la notion du bien, du mal, tout ça sauf que ça tourne un petit peu en rond et que je vous avoue que je ne retourne pas forcément sur les tomes avec avidité je vais voir comment le tome 5 évolue si ça continue comme ça bon, j'irai certainement jusqu'au bout de la saga je vais voir combien il y a de tomes mais ce n'est pas non plus le manga hyper addictif vers lequel j'ai tout le temps envie de retourner j'ai lu le tome 1, 2, 3 et 4 de Percevant de Luigi donc ça c'est une saga de bouquins, de BD que j'ai depuis, que je lis depuis que je suis toute petite je ne les avais pas lus depuis longtemps le tome, alors je ne vais pas vous les dire dans l'ordre le tome 1 c'est les 3 étoiles d'Ingar je crois qu'après c'est l'épée de Ganael non, après c'est le tombeau des glaces l'épée de Ganael et le pays d'Aslore alors, ça faisait un moment que je n'avais pas lu cette saga et avec le regard adulte je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien tout d'abord on est sur une saga de fantasy avec un personnage Percevant qui est suivi par son fidèle compagnon ici, je ne me rappelle plus le prénom et en gros Percevant c'est le héros comme on l'imagine bien c'est de la high fantasy avec le héros qui fait le bien et son copain qui est un peu le bouffon du héros et en phase 2, ils ont des méchants qui sont méchants, qui sont très méchants et en gros Percevant doit toujours un petit peu sauver la veuve et l'orphelin ce qui me dérange un petit peu c'est que les personnages féminins sont particulièrement insipides dans cette saga et du coup c'est un petit peu c'est sa vie alors on a ici, on a un personnage féminin fort qui est là, ici, sur la couverture mais globalement, on tourne sur des filles un peu pain-bêche qui tombent dans les bras de Percevant à la vitesse de l'éclair qui doit avoir un pouvoir de séduction extrêmement magnétique parce que 8 secondes après l'avoir vue, généralement, elles finissent dans son lit je trouve ça, bon, voilà c'est une fantaisie qui a vieilli c'est une fantaisie qui a une trentaine d'années donc bon, il faut la replacer dans son contexte il n'y a pas non plus des choses problématiques en soi c'est juste que ça manque un petit peu de développement de personnages féminins je vais essayer de les classer un petit peu dans l'ordre même s'il n'y a pas vraiment d'ordre mais il y a un petit peu un ordre dans les 4 romans que je vais vous présenter j'ai lu Son espionne royale pardon, Son espionne royale et le mystère bavarois de Reis Bowen c'est chez la bête noire je l'ai lu pendant alors cette lecture, elle a été un peu particulière parce que j'ai eu la grippe dernièrement comme on va dire 95% de la population je pense mais c'est surtout qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais commencé à lire le livre j'étais bien dedans et la grippe m'a complètement coupée et après j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans je trouvais qu'il y avait c'était toujours un peu la même chose qui était dite qu'on suit toujours Georgia donc Georgie c'est une jeune fille qui fait partie de la succession elle est 34ème je crois quelque chose dans la succession royale et donc elle se retrouve dans une position elle ne peut pas travailler de manière lambda parce qu'elle fait partie de la famille royale mais elle est complètement désargentée donc elle mène une double vie on le découvre surtout dans le tome 1 pour pouvoir continuer à travailler et en même temps pouvoir travailler et en même temps ne pas déshonorer on va dire son nom et j'ai trouvé que c'était un peu lent dans ce tome-ci parce que on tournait beaucoup en boucle au niveau du mystère au niveau de l'enquête on sait très bien qu'on ne lit pas les causes mystérieures pour l'enquête du coup si je ne la lis pas pour l'enquête je lis pour l'attachement au personnage principal et là ça n'a pas forcément été le cas alors est-ce que c'est parce que j'ai été grippée que j'ai été coupée dans mon élan ou est-ce que c'est parce qu'il y a des sagas sur lesquelles on est plus ou moins attaché à des personnages je ne sais pas trop je l'ai lu en lecture commune avec Barbara il faudrait que je lui demande son point de vue pour savoir si elle a ressenti le même détachement entre le tome 1 et le tome 2 je continuerai cette saga mais ce n'est pas la saga de Causey Mystery à laquelle je suis la plus attachée de toute façon globalement j'adore Agatha Raisin et Anna Svensson mais c'est juste que j'ai trouvé que ça souffrait un petit peu ça tournait un peu en boucle d'ailleurs en parlant de bouquin qui a un petit peu souffert j'ai lu Un parfum d'ancré de liberté de Sarah McCoy on va suivre ici deux temporalités en 1859 avec Sarah qui est dans une famille je crois qui sont protestants et son père en fait il est dévoué complètement à la cause abolitionniste et en fait il est exécuté pour ses idées et pour pas que ses idées d'ailleurs il essaye de mettre en place la libération des esclaves aux Etats-Unis et en fait Sarah va reprendre un petit peu le flambeau de l'oeuvre de son père donc on va suivre d'un côté Sarah et ce qui se passe dans sa vie la vie en 1859 aux Etats-Unis comment ça se passe au niveau des Etats du Sud et des Etats du Nord parce qu'on voit bien qu'il y a une grosse différence entre ceux qui sont pro et contre l'esclavage et d'un autre côté on va suivre une autre temporalité en 2014 avec une jeune femme Eden qui n'arrive pas à avoir d'enfant qui vit avec son mari et en fait elle remet complètement en question sa vie maritale et surtout sa vie de manière générale parce qu'elle n'est pas du tout heureuse elle s'ennuie et elle va découvrir quelque chose dans sa maison qui a un lien évidemment avec l'autre temporalité cette histoire elle était pas mal après c'est vrai que toute la partie avec Sarah donc toute la partie au niveau de l'esclavage a énormément souffert de la lecture que j'ai fait effectuer dernièrement avec la dernière fugitive de Trissy Chevalier où on était sur le même sujet la partie avec Eden j'ai bien aimé mais voilà c'était pas c'était pas mal mais c'était pas non plus j'avais pas envie d'y retourner absolument dans cette lecture et c'est un peu ça que je reproche à ce livre c'est que c'était bien mais ça a laissé couler en fait je laissais les mots passer sur moi sans que ça ait un impact particulier il y a quand même une énorme notion de maternité qui est abordée dans ce livre que ce soit sur l'une ou l'autre des temporalités c'est clair et net c'est très très important mais ça m'a pas forcément enfin ce sujet m'a touchée mais pas non plus voilà c'était un peu lisse en fait c'était un peu lisse de manière générale je trouvais que c'était un peu lisse au niveau de l'époque de Sarah j'aurais voulu qu'on aille plus loin j'aurais voulu qu'on parle un peu de cette lutte qu'on se batte que voilà que ça saigne ça saignait pas voilà c'était très soft en fait j'ai bien aimé ça se lit très facilement je pense que je retenterai cette autrice mais c'est pas le petit twist le petit kiff que par exemple je peux avoir avec Trécy Cherelli on va maintenant passer à des lectures que j'ai un petit peu plus kiffées non pas que enfin voilà comme je vous ai dit ces deux lectures précédentes c'est pas qu'elles étaient pas bien c'est que je les ai lues avec trop de détachement trop de détachement et en fait moi j'aime bien être impliquée dans ma lecture mais il y a un des deux livres que je vais vous présenter qui est un énorme 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 coup de coeur et je pense qu'il a cassé le game en fait je pense qu'il a plié tout le reste toutes les autres lectures qui sont passées derrière elles se sont fait défracter parce que de toute façon cette lecture là elle avait placé la barre tellement haute que il ne pouvait que se casser la figure derrière j'ai lu June de Manon Fargeton c'est pas celui là mon coup de coeur intersidéral ah oui un parfum d'encre de liberté c'était la lecture du Patreon pour le mois de janvier pardon June je l'ai lu avec Claire c'est chez Rajo c'est le tome 1 le souffle d'ailleurs on a eu un petit problème dans la lecture commune parce que Claire elle avait une autre version on n'avait pas du tout même découpage du coup on ne savait pas où est-ce qu'on en était des fois elle disait des trucs je disais je ne sais pas je ne comprends pas mais tu es où elle était là mais je ne sais pas mais tu es où et on ne comprenait pas on va suivre ici deux ados June et son frère qui vivent dans une maison close avec leur tante leurs parents sont décédés et on est dans un univers on ne sait pas trop ça a l'air d'être moi au début je croyais qu'on était milieu 19ème et en fait a priori on est plus dans une époque beaucoup plus moderne et donc June elle vit dans cette maison close je crois qu'elle va avoir 16 ans et malheureusement il va arriver ce à quoi on s'attend dans ce genre d'établissement c'est qu'elle va attirer l'oeil de certains clients notamment du client qu'il ne faut pas qui est quelqu'un qui a énormément de pouvoir dans le monde où ils vivent et donc June et son frère vont être obligés enfin June son frère va la suivre va être obligés de fuir et elle va découvrir un monde complètement fantastique un monde de fantaisie dans lequel elle va se plonger dans lequel elle va découvrir qu'elle a un destin extraordinaire on est sur un pitch qui est assez standard pour ce genre de lecture ça se lit très très facilement c'est du alors c'est du et là c'est la question que je me suis posée pour quel public est ce livre parce qu'on n'était pas au début je me suis dit mais c'est pas possible avec cette histoire de maison close on peut pas être sur du jeunesse et après je me rendais compte qu'on était quand même pas sur du young adult donc je me suis dit on se disait éclair 12-13 ans puis après il y a une partie sur la fin où on sent que c'est peut-être un peu plus loin c'est un peu déstabilisant l'écriture de Manon Fargeton elle a toujours ce truc d'assez déstabilisant on ne sait jamais trop vers quel zoo on doit naviguer d'ailleurs à tel point que c'est 10 jours avant la fin du monde qui est le post-act pré-apocalyptique je ne sais pas comment on dit que j'ai découvert c'est comme ça que j'ai découvert cette autrice qui a été classée chez les young adult et qui a été classée en littérature adulte il est sorti chez deux maisons d'édition et dans deux catégories différentes elle a ce côté un peu inclassable et c'est marrant parce que là je n'ai pas retrouvé le même style d'écriture que j'avais retrouvé dans Aquareble Les Étoiles ou dans justement 10 jours avant la fin du monde et j'ai encore un livre de l'autrice dans ma pile à lire j'en ai même deux d'ailleurs j'ai de la fantaisie son dernier le cycle le cycle voilà je n'aurai pas le titre et le deuxième c'est un livre adulte et j'aimerais bien lire du adulte pour voir un petit peu comment elle se dépatouille avec une plume adulte je suis sûre qu'elle gère il y a quelque chose on sent que dans l'écriture on sent que rien ne lui résiste à cette autrice et ce que j'ai trouvé un petit peu dommage c'est qu'on était sur un pitch très classique mais ça se lit extrêmement facilement et c'était quand même intéressant il y a une partie un peu longue au milieu mais sur la dernière partie j'ai trouvé que ça reprenait du rythme et évidemment je lirai la suite avec grand plaisir si vous m'avez suivi en vlog normalement vous savez qu'elle est ce fameux livre qui a pété tout le game comme j'ai dit qui a ce livre dans lequel je pense que je me suis rarement sentie aussi bien dans un livre ce livre qui m'a serré le coeur j'ai pas pleuré mais j'ai été dans des états ça a été une lecture hyper émouvante hyper éprouvante on a été plusieurs sur la lecture commune toutes les personnes qui ont lu ce livre dans la lecture commune ont eu une énorme claque je voulais aimer ce livre et ça a été bien au-delà de mes espérances je ne vous fais plus poireauter il s'agit d'un bûcher sous la neige de Susan Fletcher dans ce livre on va suivre l'histoire de Korag une jeune femme qui est emprisonnée qui va être brûlée vive sur le bûcher pour sorcellerie et pendant qu'elle est dans cette prison complètement sordide il y a un prêtre je ne sais plus s'il est le révérend Charles Leslie qui est venu d'Irlande et qui va venir l'interroger sur un massacre qui a eu lieu dont Korag a été témoin et en fait il vient recueillir son témoignage donc on va suivre en fait les jours les uns après les autres avec le printemps qui arrive et au fur et à mesure que les bourgeois arrivent on sait que ça va être la fin pour Korag et au fur et à mesure on suit le cheminement de la pensée du révérend ce qu'il écrit à sa femme au début il a vraiment un côté très très réfractaire au personnage de Korag il fait beaucoup de raccourcis il est très figé dans sa pensée et au fur et à mesure on va découvrir qu'il apprend à connaître cette jeune fille il y a quelque chose de très très fort dans cette lecture Korag est une jeune femme extrêmement attachante mais d'une puissance elle est d'une force c'est un livre féministe c'est un livre qui décrit un personnage féminin mais d'une force absolument incroyable Korag elle a une place ici elle va garder une place ici en moi ça m'a donné envie de replonger forcément dans Rocklander c'est un côté là on est dans l'Ecosse froide humide on est dans cette espèce de lande brumeuse dans laquelle on est on est bien mais en même temps enfin c'est particulier il y a une ambiance très particulière et c'était vraiment un récit absolument incroyable je sais même pas comment arriver à décrire avec des mots toute l'émotion que j'ai pu ressentir à cette lecture tellement c'était bouleversant il y a quelque chose de magique dans l'histoire il faut y aller il faut y aller moi j'appréhendais énormément parce qu'on sait dès le démarrage comment ça va se terminer on sait que Korag est voué au bûcher et j'ai beaucoup traîné sur la fin mais voilà il faut y aller c'est très fort c'est très puissant comme lecture je ne sais pas quoi vous dire d'autre si ce n'est allez-y c'est pas possible de passer à côté de cette lecture moi qui il n'y a pas longtemps me disais que j'étais une aficionado de la SFFF et bien là on n'est pas du tout là-dessus et pourtant je pense que c'est la meilleure lecture que j'ai faite de tous les temps c'est mon livre préféré c'est le livre que je vais relire clairement c'est un livre qui m'a bouleversée et qui restera et qui laissera une empreinte très forte en moi voilà c'en est tout pour cet update lecture qui comme vous voyez je suis passée par des couleurs des émotions diverses et variées ça a été compliqué comme vous pouvez le constater après un bûcher sous la neige parce que le livre a été à une telle hauteur que repasser derrière ce livre c'est compliqué il n'en reste pas moins que c'était quand même des lectures qui étaient assez agréables n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre qui vous a le plus tenté un bûcher sous la neige et n'hésitez pas à me mettre en commentaire il y en a certains qui commencent à me mettre des petits émojis des petits émoticons j'aime bien je trouve ça rigolo vous pouvez me mettre je ne sais pas moi un petit émoji qui correspond à votre mood du moment si vous êtes en mode enrhumé comme il te demande ou je ne sais pas joyeux bref n'hésitez pas à me laisser un petit un petit bonhomme j'aime bien je trouve ça rigolo sur ce il ne me reste plus qu'à vous laisser sur cette vidéo et à vous souhaiter une très bonne journée une très bonne semaine un très bon mois une très bonne année je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo salut